Coupe du Monde 2022, cette star qui a refusé de l'or de la cérémonie d'ouverture malgré la somme faramineuse proposée. Cette 22 édition de la Coupe du Monde de football, organisée au Qatar, est très attendue. Point au tournant. Pointez vivement du doigt, pour des raisons à la fois écologiques et humaines. Le pays organisateur essaie d'apporter une image positive à cette compétition. Qui fait vivement polémique ? Diffusée du 20 novembre au 18 décembre à l'international. La Coupe du Monde 2022 est vivement boycottée, mais est aussi appréciée. En effet, de nombreuses stars ont accepté de se rendre au Qatar pour y importer leurs touches avec des cancers spéciaux. Selon les informations publiées par l'organisation, pas moins de 60 artistes internationaux sont attendus pour cet événement de grande ampleur. Organisé tous les 4 ans. Pour l'occasion, le Qatar a organisé de nombreux concerts. Mettant en scène des stars emblématiques. C'est le cas pour Robbie Williams, les Black Eyet P.A. David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone ou encore Enrique et Eglésia, qui auraient tout confirmé leur présence. En revanche, d'autres ont préféré s'éloigner très vite du projet. Lundi 14 novembre, la chanteuse du Halipa, pressentie pour participer à la cérémonie d'ouverture, a pris la parole sur son compte Instagram pour mettre fin aux nombreuses rumeurs, « Je ne vais pas le faire et je n'ai jamais été en négociation pour ça. » L'Ulge a hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli toutes les promesses qu'il a faites en matière de droits de l'homme. Lorsqu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du Monde, a écrit l'artiste. Tout comme elle, un autre grand chanteur a refusé l'invitation. Le rocker britannique Rhodes Soir a fait une grande révélation cette semaine, dans une interview pour le Times. Il assure avoir refusé une offre d'un million de dollars pour chanter lors de la Coupe du Monde de football au Qatar, « On m'a offert beaucoup d'argent. » Plus d'un million de dollars, pour y jouer, il y a quinze mois de cela, a raconté le passionné du ballon rond. Mais selon ses dires, « Performer au Qatar » n'était pas la bonne chose à faire. Une décision qui devrait être applaudie par de nombreuses personnes.